Félicitations pour ta victoire aux élections, maman. Tu mérites vraiment ce poste. Fatima Massoul. Je n'ai jamais douté de ta victoire et tu le sais. Je suis fière d'avoir une sœur comme toi. Brave, courageuse, téméraire. En tout cas, moi je suis contente d'avoir un papa gouverneur. Mon père est gouverneur. Mais attendez, vous voulez me faire pleurer ou quoi? Non, tu mérites tous ces mots et bien plus encore, papa. Ma chérie, je te sens toute timide. Tu n'es pas contente de la victoire de ta mère? Si, maman, je suis contente. Elle a peur, maman. Elle ne veut pas qu'on retourne à la résidence du gouverneur parce qu'on nous contrôle trop là-bas. Oh ma chérie, je vois. Allez, viens là. Viens dans mes bras, viens. Non. Écoutez, je vous promets que je ferai tout mon possible pour que vous puissiez vous détendre mieux qu'avec votre père. Vous aurez votre liberté et tu pourras faire tout ce que tu veux. D'accord, celui-là? D'accord, maman. Bonsoir à tous. Bonsoir, tata Maïmouna. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Fatima, je suis venue te présenter mes félicitations pour ta victoire aux élections. Tes félicitations? Tu peux te les garder pour toi, Maïmouna. Je n'en ai pas besoin. Fatima, je suis désolée. N'essaye même pas. Je t'ai dit que tu peux garder tes félicitations hypocrites pour toi. Maintenant, sors de ma maison. Je veux me réjouir de ma victoire avec les gens qui en valent vraiment la peine. Vas-y, nous sommes soeurs. Je suis ta petite soeur. C'est toi qui as fait fi de cette relation entre toi et moi, Maïmouna. Maintenant, sors d'ici, sinon j'appelle la sécurité. Mais Aoudou, dis quelque chose. Mais elle est culottée, cette fille. Maman, tu ne nous as pas toujours dit ce qui s'est passé entre Tata, Maïmouna et toi. Parce que ça ne nous concerne qu'elle et moi. Bon, où en étions-nous déjà? Ah oui, je me rappelle, vous étiez en train de me dire à quel point j'étais magnifique. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis encore en vie, non? Merci, mais ne t'inquiète pas. Je ne pense pas qu'une personne dans ce quartier pourrait me déranger quand tu es là. Je tenais à te voir pour autre chose. Autre chose? Mais quoi, maman? Je viens te parler de Kevin. Maman, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, je ne veux plus que nous parlions de cette fille. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. S'il te plaît, maman. Je te comprends, mais s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que tu lui en veux, mais au lieu de t'en prendre à elle, tu devrais plutôt la remercier de t'avoir dit la vérité. Fais quoi, maman? Tu t'entends même parler? Remercier une fille qui m'a charmée, maman? Non, maman. Le chame est un poison. Maman, j'aurais pu mourir comme ça, comme un jeu. Kevin l'a fait sous la pression de sa mère. C'est une enfant. Elle s'est laissée influencer. Et le fait de te dire la vérité, c'est une façon de te demander d'aller te soigner. Ça prouve qu'elle s'en veut et qu'elle voudrait corriger son erreur. Tu sais, nous sommes tous des victimes de la cruauté de Lydia. J'ai perdu ma fille certainement à cause d'elle. Tout au moins, tu peux encore te soigner. Tu peux encore sauver ta vie. S'il te plaît, ne lui en veux plus. D'accord? Maman, l'amour de Néphère Jumat Dolomar fait mal. Néphère J'ai été une bonne fille, maman. Néphère J'ai été une très bonne fille. Une mignonne fille, maman. Une chouette fille, maman. T'es enfin là? Ouais, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. C'est quoi l'urgence? L'urgence, c'est que mes collègues sont à Maquois. Et ils sont déçus des résultats aux sélections. Donc ils peuvent changer la donne et me faire gagner? Non, nous n'avons pas ce pouvoir. Et tient à ce que Aubien explique la défaite. Et surtout, qu'ils nous disent comment il a géré l'argent qui a été mis à sa disposition. Ok, mais en quoi ça me concerne pour que tu me parles d'urgence? En tout. S'ils reçoivent Aubien, il va sans doute leur dire le montant exact qu'il a reçu lors des votes en interne dans ton parti. Et tu sais très bien que je lui avais donné le tiers de cet argent et à toi j'ai remis les deux tiers. Oh merde, mais c'est vrai ça. Écoute, si mes collègues apprennent ce que j'ai fait, je suis foutue. Il faut faire quelque chose pour me sauver, s'il te plaît, très vite. J'ai l'impression que je rêve. Le but qui gagne devant nous qui sommes au pouvoir depuis plus de 25 ans. Et bien tout l'argent qui a été mis dans cette élection. Finalement, l'argent ne résout pas tous les problèmes dans cette vie. C'est la leçon amère que j'ai tirée dans toute cette histoire. J'ai l'impression que c'est la fin de ma carrière politique. C'est fini pour moi. Mon ami Aubien. Attends d'abord la suite des recours à l'annulation que nous allons soumettre. Ne sois pas si vite défaitie, Sourion. Même comme j'ai l'impression que nous avons perdu parce que nous avons trahi Elimba. C'est notre karma. C'est sûr. Tu ne dois pas dire ce genre de choses. Lâche-moi, tu me fais mal. Tu m'as fait mal. Je m'en excuse. Ce n'était pas mon intention. Merde. Regarde qui appelle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'ai pas d'autre choix que de décrocher. Toutes les façons, je devais leur faire face. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ils sont là. Et je dois les rencontrer. J'ai tellement honte. Je vais devoir m'expliquer pourquoi je n'ai pas réussi avec tout l'argent qu'ils ont mis sur cette élection. Avec bruit. Avec douleur. Avec douleur. ici il faut de la douleur alors j'ai fait doit un peu plus moi j'ai mes problèmes de tension donc allez tiens ma puce allez debout on va trinquer je suis très fière de toi ma fille tu vas retourner au pouvoir avec la possibilité de devenir officiellement des pouces délits allez lève-toi pour trinquer debout 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 à la belle vie à la belle vie de maman mais tu sais maman nous devons attendre encore que les choses se réalisent avant de fêter véritablement il ya des contestations des résultats qui peuvent venir tout changer et puis tu sais maman on peut finalement perdre les élections face au parti socialiste que ton parti gagne ou qu'il perd dans le premier cas tu deviens vice gouverneur dans le second cas si l'imbat épouse effectivement comme convenu tu deviens l'épouse du gouverneur et donc tu gardera toujours le pouvoir dans notre région justement maman j'ai très peur parce que si l'imbat perd les élections il va refuser de m'épouser parce qu'il me verra toujours comme une adversaire politique et puis pourquoi on s'en fout il n'est pas le centre du monde après tout tu auras à nouveau le pouvoir et tu pourras trouver quelqu'un d'autre pour te garder au chaud maman arrête s'il te plaît est ce que tu as pensé à mes sentiments j'aime et limba follement et ça tu le sais je ne sais pas comment tu fais vous continuez à courir derrière lui comme une chienne en chaleur tu peux pas comprendre tu t'y connais pas en amour j'ai quand même aimé ton père à lui alors laisse moi célébrer votre honneur excellence quand vous m'avez appelé j'étais déjà sorti de mon bureau et quand vous étiez sur mon chemin j'ai préféré vous retrouver alors dites moi de quoi s'agit-il il s'agit des recours que mon parti introduit pour la contestation du résultat des élections je pensais que c'était privé ce que vous aviez à me dire je serais resté au bureau vous attend si je savais que c'était professionnel c'est parce que je ne voulais pas qu'une personne entende notre conversation de quoi s'agit-il concrètement c'est pour vous tenez qu'est ce que c'est 100 millions de francs et enfin afin que vous fassiez basculer les résultats des élections en faveur du parti socialiste qu'est ce que vous me dites excellence je vais pas vous apprendre à faire votre travail on n'apprend pas un vieux singe à faire des guémas dit donc nous avons introduit des recours d'irrégularité en tant que membres du conseil constitutionnel il suffit juste que vous dites que nous avons raison avec tout le respect que je vous dois son excellence je vais vous demander de sortir de ma voiture on me corrompt pas ne prenez pas ça comme de la corruption mais plutôt comme une sorte de motivation face à ce petit service que vous allez nous rendre je veux plus entendre un seul mot venant de vous sortez de ma voiture vous êtes sûr que vous n'allez pas le regretter vous êtes encore là mais quel toupé moi qui pensais qu'il m'appelait pour quelque chose d'important tout le monde n'est pas qu'il m'a dit vraiment qui les sache Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais comment tu me demandes de me calmer à ce moment précis, Ellie ? Mais comment tu fais ça ? Oh Dieu, je vais mourir. J'ai été aveuglée par l'amour. Bonjour, Diop. Bonjour, camarade. Comment tu vas ? On peut se tutoyer, n'est-ce pas ? Nous sommes camarades comme tu viens de me califier. Je n'y trouve aucun inconvénient. Je vais bien, merci. Et toi-même ? Ça va. Le président Jackson est là ? Oui, il est dans sa chambre. D'accord. J'ai une question. Le président a déjà évoqué la liste des membres de son gouvernement ? Oui, il. Je veux dire, le président Jackson, maître Fatima Massoul et madame Gobo. Ils évoquent déjà la liste du nouveau gouvernement. Mais ils s'y pencheront encore mieux que lorsque le conseil concessionnel aura rendu son verdict. Et au moment où ils ont évoqué le gouvernement, est-ce que mon nom a été cité ? Non, je n'ai pas suivi ton nom lorsqu'ils discutaient. Tu sais que je compte vraiment sur toi. Je veux absolument faire partie du prochain gouvernement. Je verrai. En attendant, j'aimerais bien t'inviter ce soir. Est-ce que tu es libre ? Je peux aller où ? Dis juste oui et je m'occupe de tout. Ça me tente. Tu ne vas pas le regretter. Alors, tu acceptes la sortie ? Ah, dédié. Sois la bienvenue. Tu es là depuis longtemps? Médiope, pourquoi ne m'as-tu pas signalé sa présence? Ce n'est pas grave, président. Ne vous inquiétez pas. Je lui ai demandé de ne pas vous déranger pour moi. Parfait. Toutes mes félicitations pour avoir remporté haut la main les élections. Merci, c'est très gentil. Eh bien, je dois consulter quelques documents. J'espère que cela ne te dérange pas. Non, allez-y. Vous êtes chez vous. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais pouvoir la convaincre afin qu'elle donne une réponse favorable à votre inquiète. Merci, votre honneur. Je savais que je pouvais compter sur vous.